En vertu du protocole de non-agression en vigueur dans la région des Grands Lacs qui prévoit qu'un État ne peut pas hébergir un individu soupçonné de préparer une rébellion dans un pays, le rébelle John Chibangu a été arrêté lundi soir à l'aéroport de Dar es Salaam en Tanzanie. Faut-il déjà parler d'une probable extradition pour qu'il réponde de ses actes ? Rien n'est encore déclaré officiellement. Réflexion dans cet élément de Belarman Catalai rendu par Trinidad Asha. Selon ses proches, John Chibangu, colonel autoproclamé, 47 ans, avait fait défection en août 2012, avant de se retrouver à la tête d'une rébellion armée, a été arrêté lundi soir à l'aéroport de Dar es Salaam en Tanzanie, en provenance du Kenya, où il avait trouvé asile alors qu'il était porteur de deux passeports. L'un zambien le présente comme Jordan Kabamba, et l'autre centrafricain, au nom de Samuel Guérephara. Célèbre déserteur de l'armée congolaise en cavale depuis 2012, était particulièrement recherché par la justice militaire congolaise. Il y a une dizaine de jours, a surquillé sur les réseaux sociaux congolais une vidéo montrant l'officier en brousse avec quelques hommes armés, affirmant qu'il donnait 45 jours au président Joseph Kabila de quitter les pouvoirs, avant qu'il ne le chasse par la force. Ce qui paraissait incompréhensible et absurde aux yeux des congolais qui attendent les élections démocratiques et pacifiques. Son projet d'organiser une fois de plus une nouvelle rébellion qui fait recouler le sang des congolais s'est heurté lundi soir au service de l'immigration tanzanien, qui l'ont intercepté à l'aéroport de Daré Salaam, alerté selon une source militaire congolaise par son passeport centrafricain, qui s'est voyagé, son projet d'organiser une fois de plus une nouvelle rébellion qui fait recouler le sang des congolais s'est heurté lundi soir au service de l'immigration tanzanien, qui l'ont intercepté à l'aéroport, alerté selon une certaine source militaire congolaise par son passeport centrafricain, Selon cette source congolaise, s'il a été intercepté, c'est en vertu d'un protocole de non-agression en vigueur dans la région de Grand Lac, qui prévoit qu'un état ne peut héberger un individu soupçonné de préparer une rébellion dans un pays voisin. Pour l'instant, Kinshasa n'a pas encore réagi officiellement, mais fait savoir officiellement son intention de demander son extradition en RDC, certainement, à pour y être à juger. Une année après sa mort, alors que sa dépouille n'est toujours pas enterrée, c'est dans sa famille biologique, une autre confusion vient de naître. Quant à l'organisation du premier anniversaire de la mort d'Étienne Tisekedi, entre la famille biologique et politique, ses militants ne savent pas à quel sens se vouer. Un dossier de Jean-David Quilolo, pour plus d'explications. Il règne une confusion incommensurable sur la célébration du premier anniversaire d'Étienne Tisekedi. Trois ailes de l'UDP s'adonnent à l'organisation des activités autour de cette célébration. Il s'agit de l'UDP s'adonnent à l'IMETE de Félix Tisekedi, de l'UDP s'adonnent à l'IMETE de Kassavobo de Buno Chibala et de l'UDP s'adonnent à l'IMETE de Valentin Moubaké. Du côté de l'IMETE, une messe d'action des grâces sera dite le jeudi 1er février à la cathédrale Notre-Dame du Congo de la commune de Linguala, à marge de la commémoration de l'an 1 de la mort d'Étienne Tisekedi à Moulumba. D'autres activités sont prévues au siège du parti sur la 11e rue limitée résidentielle. L'UDP s'adonnent à l'IMETE de Chibala compte également organiser des manifestations à marge de cette célébration. Même sont des cloches pour la branche de Valentin Moubaké qui compte également organiser une messe d'action des grâces. A la question de savoir, pourquoi toutes les trois branches ne se retrouvent-elles pas autour d'une table pour rendre un hommage digne au rang d'Étienne Tisekedi ? Depuis la mort d'Étienne Tisekedi, son parti élu d'EPES est plus que jamais divisé. Certains membres, pas de moindre, en ont été évincés. Des grosses pointures du parti exclues par l'actuel secrétaire général Jamar Kabound, rejetant la mesure et continuent de revendiquer les statuts des membres du parti. Au même moment, les uns s'affairent à organiser les prochains congrès du parti et d'autres encore ont déjà désigné leur nouveau leader à la tête du parti. C'est le cas des partisans de Chibala, l'actuel premier ministre. La mort d'Étienne Tisekedi a-t-il tout fait basculer ? Les réponses des analystes divergent sensiblement sur cette question. Signalons que les familles biologiques et politiques du sphinx délimité considèrent désormais les retours de sa dépouille comme un cas inséré dans la mesure des décrispations politiques. C'est une libération et on ressent à ce moment-là que la vie continue. Or ici, le temps s'est arrêté. Surtout à la crainte du pouvoir en place, qui a très peur du retour de mon père au Congo. Le gouvernement congolais, quant à lui, rejette toutes les accusations de la famille d'Étienne Tisekedi. Nous avons été quelque peu surpris de la tournure que la famille voulait donner à cet événement triste en le politisant. On a voulu conditionner le rapatriement du corps du défunt M. Tisekedi à des nominations qu'il fallait donner à M. Félix Tisekedi, ce qui est totalement immoral. Jusqu'à présent, toutes les démarches d'entreprise en vue du rapatriement de sa dépouille mortelle sont restées vaines. Nous avons à présent notre pari sportif. Ferdinand Ilungalu-Yoyo est le nouveau président de la Fédération Congolaise de Boxe. Élu pour un mandat de 4 ans, l'ancien président de la Ligue de Kinshasa, qui vient de prendre les commandes de la boxe congolaise, a recueilli 21 voix sur les 37 votants. C'est le verdict de l'Assemblée Générale Élective des nuits mardi au salon présidentiel du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Regarde. Les dirigeants du sport de votre pays ont pris toutes les dispositions pour éviter l'ingérence. Choisir le nouveau président de la Fédération Congolaise de Boxe et ainsi mettre fin à la crise de légitimité qui a trop duré, tel était l'objectif de cette Assemblée Générale Élective. Et dans la salle, ce sont les électeurs, venus de divers horizons, et le scrutin est certifié par la présence du président de la Confédération africaine de Boxe, les Gabonais et Clément Sosa, Simawango. Et quelques minutes plus tard, l'échéance est amorcée pendant une vingtaine de minutes à bulletin secret, échéance qui donne la victoire à Ferdinand Ilunga, lui, yoyo, après avoir obtenu 21 voix sur les 37 votants. Les membres votants, les délégués, ont accordé leur suffrage de manière massive. Aux heureux gagnants ici, M. Ilunga a été vainqueur de cette élection au nom de la Confédération africaine de boxe. Et en vertu des pouvoirs qui me sont confoirés, j'installe M. le général, le haut, dans son fauteuil de président de la Fédération. Prenant la parole pour ses premiers mots, les nouveaux présidents des boxeurs de la RDC appellent à l'unité. Les impressions, je remercie d'abord tous les électeurs. Je remercie vraiment à ces électeurs de me faire confiance. Nous que nous puissions remettre la bolse à la place qu'il faut. Parce que, comme vous le savez, le Congo, notre pays, a été connu comme un pays de boxe. Comme je l'ai toujours dit, on a besoin de tout le monde. Je sais que le président Maguila a beaucoup fait. On a besoin de ses conseils. M. Bati, j'ai un amoureux de la boxe. Je vais l'approcher. Je vais fédérer avec tout le monde. Je serai avec tout le monde, mais nous allons travailler avec tout le monde. Les déchallengeurs directs d'Ilunga Ferdinand, Bati Moundou et Alidor Maguila, le président sortant de la Fédération, ont tous, à respectivement, recueilli 15 et une voix sous 37 votants. Un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération Congolaise des Boxes. Le général Ilunga Luioyo s'en tient à l'appui de tous, avec en premier l'Eternel Dieu. Illustration parfaite avec cette prière spontanée, organisée en sa résidence dans la commune de la Gombée. Merci, merci, Jésus de tout. Et voilà comme Ligue 1, les sanctions continuent à frapper les clubs qui s'égarent. La logique de la Ligue Nationale de Football, le football club MK, est le premier à subir la rigueur de la loi en écopant trois matchs de forfaits pour n'avoir pas effectué les déplacements de la ville de Mbanaka pour croiser le tout-puissant Azembe. En revanche, les dirigeants de MK rejettent cette raison et crient à l'acharnement. Même réaction pour le staff dirigeant du FC Renaissance du Congo. Explication de fait avec Dudumbala. Voici la notification de la Ligue Nationale de Football au sujet du non-déplacement du MKFC en Bandaka. Le club cher à Max Mokei ne s'est pas présenté sur l'heure de jeu du stade Bakoussou le dimanche dernier. Et donc, il écope d'un forfait pour ce match. Et en conséquence, deux prochaines rencontres de cette formation sont perdues sur tapis vert face respectivement à l'Estragan et au dernier club Montémapeme, une situation qui irrite les dirigeants de MKFC qui crient au scandale car sous cette notification du club, MK fait savoir au comité de gestion de la ligne à foot quelques jours plus tôt de son incapacité de se rendre à Mbanaka par manque de place dans l'avion qui devrait transporter toute la délégation kinoise. Prève à l'appui, l'équipe kinoise a même brandi les documents qui certifient qu'ils avaient bien perçu l'argent de l'hôtel de ville pour se rendre. Mais alors, sans donner l'occasion à MK de se défendre, la Ligue Nationale de Football sanctionne directement dans la précipitation et MK rejette en bloc cette décision, se disant être dans ses droits de demander un rapport. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le FC Renaissance du Congo aussi a subi la même rigueur de la loi. Maintenant pour les oranges, la sanction est encore préventive. L'on se demande alors pourquoi la Ligue Nationale de Football agit-elle dans la précipitation quand il s'agit des clubs de Kinshasa, qui du reste ont brandi des preuves et des moyens de défense. Car dans la zone est et dans la zone centre-sud, le rapport des matchs, pour la même cause, c'est presque à monnaie courante. Dossier à suivre.